Bonjour à toi chers spectateurs. La dérive des continents, entre parenthèses au sud de Lionel Bayer, c'est un film qui titillait ma curiosité. Sans forcément que je sois hyper emballé, je dois avouer que le casting et le contexte dans lequel se passait le long métrage suffisait à me donner envie de découvrir ce que cette oeuvre pouvait potentiellement avoir à me partager. Le résumé pour faire simple, Natravi travaille à l'EUBAC, une section de l'Union Européenne, gérant les flux migratoires, notamment où elle est postée, en Sicile. Alors qu'elle prépare la venue de la chancelière allemande et du président de la République, elle se retrouve à croiser son fils, Albert, qu'elle n'a pas vu depuis un moment. C'est un film très surprenant. Indéniablement, Lionel Bayer, s'il s'est plus illustré dans de la comédie très souvent teintée de drame et d'émotion, là ici il cherche vraiment à convoquer un côté encore plus politique qu'il ne pouvait y avoir dans ses précédents métrages. Ici on est vraiment sur un film qui va osciller entre de nombreux tons. C'est un long métrage qui commence comme un drame, qui va ensuite partir vers une certaine forme de comédie quasi burlesque, voire de la satire, pour ensuite amener un petit peu de romantisme, également de l'émotion, un peu de famille. C'est un film qui va dans beaucoup de directions, qui pour autant ne perd jamais de vue qu'à la base, ce qu'il doit surtout faire, c'est embarquer une histoire avec un certain contexte, une certaine période et un certain poids dramatique, sans pour autant oublier derrière qu'il doit aussi porter des personnages et que ces personnages, ils ont chacun leur petite vie de leur côté et qu'en s'entrecroisant, ils vont partager des choses. Et c'est ce que le cinéaste arrive bien à tenir. Après, le film est très lent, prend vraiment son temps et par moments peut même sembler un petit peu long alors qu'il ne dure qu'une heure et demie. Mais pour autant, je trouve que Bayer arrive quand même à tenir quelque chose qui, sur le papier, est très compliqué. C'est-à-dire réussir à équilibrer un fond politique qui doit tout de même avoir un véritable impact sur le spectateur, mais également amener aussi une certaine forme de comédie douce amère qui se doit suffire à elle-même pour donner lieu à des petits instants où le spectateur va quand même trouver le long-métrage léger, sans pour autant ressentir trop le poids dramatique et historique qu'il peut y avoir par le biais d'une telle histoire. Parce qu'une telle histoire, évidemment, vous vous en doutez, on va tout de suite voir des paraboles, on va tout de suite voir des rapports, on va tout de suite voir des liens avec la société dans laquelle on est. Donc il y a toujours cette intensité qui peut être générée et qui peut faire perdre pied un petit peu à ce que le cinéaste a envie de mettre en forme. La multiplicité des genres au sein d'une seule œuvre de cinéma est un pari audacieux de la part d'un auteur, car il peut donner lieu à une œuvre hybride, parfaite synthèse d'un instant furtif où un scénariste, un cinéaste ou un auteur peut prendre totalement possession du cinéma, ou simplement une œuvre qui se perd et ne se retrouve jamais. Lionel Bayer nous offre une œuvre poétique et sensible qui parvient, dans un instant de cinéma aussi simple que fulgurant, à donner lieu à une œuvre sortant clairement de l'ordinaire, pour un instant de cinéma certes très classique par de nombreux aspects, mais parvenant à nous offrir également une jolie réflexion autour de la famille, de la politique, des frontières et d'une époque. En termes d'écriture, le film est écrit donc par Lionel Bayer ainsi que Laurent Larivière. L'écriture, c'est vraiment le centre nerveux de cette œuvre. Clairement, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de fond, que ce soit en termes de forme, l'ensemble du récit est avant tout basé sur ce que j'évoquais au début, ce mélange très suave des tons. Cette idée de ne jamais faire en sorte que le spectateur soit sur un sentier extrêmement battu et qu'il se dise obligatoirement que sur une scène il va y avoir du drame, sur une scène il va y avoir de l'émotion, sur une scène il va y avoir du rire, sur l'autre scène il va y avoir une réflexion. Ce n'est pas le but. Le but c'est de faire en sorte que chaque scène s'entremêle et que par instant on va se dire que le politique va d'un seul coup devenir très intime et va limite raconter uniquement l'histoire d'une mère qui cherche à se rattacher avec son fils. Et juste après, ce fils va évoquer un poids dramatique qui va tout de suite relier le long métrage plutôt du côté de la satire. Et plus on avance, plus on se dit que cette satire finalement elle devient une vraie comédie de société qui va chercher à mettre en relief des personnages qui vont être des caricatures de ce qu'ils sont supposés être. Je pense par exemple à ces deux représentants de la chancelier allemande et de la république française qui sont deux personnages qui sont vraiment des gags ambulants. Ce sont des caricatures, ce sont des personnages extrêmement antipathiques, mais c'est le but de l'écriture des deux auteurs que de les mettre dans cette forme là pour faire en sorte que derrière on se dise ok ces personnages ça représente la partie comique. Mais peut-être qu'à un moment ils vont présenter quelque chose de plus dramatique et qu'à ce moment là le récit va gagner en intensité et va avoir un autre impact sur nous. C'est cette grande intelligence qu'ont les deux scénaristes de ne pas uniquement limiter leur récit à une lecture très linéaire de leur structure et de faire en sorte que derrière en tant que spectateur on se pose les bonnes questions. On se dise ok ça raconte ça mais ça peut vouloir dire autre chose. Et moi c'est ce que j'ai trouvé très intéressant et c'est surtout ce que j'ai trouvé très juste qui parvient de manière très fine à équilibrer l'ensemble du récit et à lui donner une certaine base indéniable qui peut par moments sembler très classique mais qui derrière permet à ces différents protagonistes d'avoir un vrai impact sur nous. Les deux scénaristes veulent avant tout emmener leur personnage dans une direction surprenante composant ainsi un ensemble dramatique attachant mais également qui crée un lien particulier avec le spectateur dans les premières lignes et ne cherchent pas à le lâcher de tout le long de la narration. La singularité de l'écriture que nous offrent Bayer et Larivière réside dans cette idée assez étrange mais plutôt justifiée de placer leur récit juste avant la crise du Covid comme pour marquer une temporalité bien affirmée et donner ainsi encore plus d'originalité à une composition qui en manque tout de même un peu lorsque l'on s'attarde sur les détails de la narration et de la dramaturgie de cette aventure. En termes de mise en scène ce qui marche en fait dans ce film c'est que Lionel Bayer il a un super décor je veux dire la Sicile c'est extraordinaire c'est un mélange on a l'impression de voir à la fois une société très cossue et en même temps juste à côté d'avoir ben voilà par exemple ce camp de migrants ou juste un mémorial qui va avoir une structure assez folle qui va créer une forme de labyrinthe mental mais de manière physique. Lionel Bayer il mise beaucoup justement là-dessus, il mise beaucoup sur cette idée que ce qui est présent dans le cadre avec les personnages, ses décors, ses ensembles de lieux parfois assez surréaliste ou parfois simplement au contraire très terre à terre, ils sont supposés représenter une cartographie de ce qui se passe dans la tête des personnages. Que ce soit deux personnages sur un balcon en train d'observer les étoiles, que ce soit deux héros qui sont coincés dans un espèce d'immense labyrinthe qui est en fait un mémorial historique, que ce soit dans ce camp qui va être à double facette, une facette qui va représenter la réalité, une facette qui est supposée représenter une forme de fiction que l'on fantasme et qu'on est supposé assouvir pour réussir à soi-disant faire bouger les choses. C'est toutes ces petites idées là qui je trouve se rassemblent dans la composition de l'image que nous offre le cinéaste. C'est une composition d'image qui est vraiment très claire, qui pour autant n'est jamais flamboyante, c'est pas un film qui va briller par son esthétisme ou par une envie de vouloir en faire des caisses avec des effets de style. Par contre pour autant, et c'est ce que je trouve très juste, Lionel Bayer ne va pas délaisser de côté son récit au profit d'une forme d'hyper réalisme qui devrait rattacher complètement le spectateur à cette aventure et va se permettre des petits instants de fantaisie qui parfois sont extrêmement bien sentis, qui donnent une nouvelle portée à ce qu'il met en scène et en fait c'est dans ce genre de moment là qu'on se dit que le cinéaste il a vraiment réfléchi son truc comme un tout. Alors après peut-être que c'est un tout très lent, qui par moment va être un poil lourdingue, qui va peut-être laisser quelques spectateurs sur le banc de touche mais pour autant je trouve que c'est assez juste. Bayer est un cinéaste qui joue avec la base même de création d'une oeuvre mais qui peut-être aussi a potentiellement un peu de mal à donner lieu à un peu plus qu'à une jolie fable sur le monde moderne mais sans réussir forcément à transcender un tout sonnant tout de même comme très classique dans sa forme. Le cinéaste suisse réussit tout de même à transformer l'essai mais par une forme de mystère qu'il ne maîtrise jamais pleinement, laisse aussi un sentiment particulier en bouche à la fin d'une oeuvre dont on ressort un peu perturbé et où l'on se demande réellement si le tout est pleinement dominé par la forme de son auteur ou si le fond ne l'a peut-être pas un peu trop surplombé. En termes de casting celui-ci est vraiment bon. Alors déjà je tiens à citer Ursine Allardy ainsi que Yvan Gheorgheil qui sont tous les deux très bons, genre vraiment ils sont tous les deux excellents. Il y a aussi Adama Diop, il y a aussi Elisabeth Owanna, il y a aussi David Coco, il y a aussi Ingrid Chiroca, il y a également Daphné Sokya et Nicolas Roussio, tous sont excellents. Dans un rôle beaucoup plus important que j'ai trouvé très juste, Théodore Pellerin est vraiment excellent dans le rôle du fils. Je trouve qu'il porte extrêmement bien Albert, qu'il arrive à l'emmener dans la meilleure direction possible, qu'il lui donne le plus d'impact et qu'il fait en sorte que réellement on s'attache à ce personnage alors qu'au début honnêtement j'étais parti en me disant qui c'est ce petit con mais vraiment il est excellent à l'image de l'actrice qui complète ce duo de têtes d'affiches que j'ai trouvé lumineuse, radieuse et comme à son habitude juste parfaite. Isabelle Carré est véritablement fantastique, elle donne tout ce qu'elle a pour apporter à cette femme une puissance narrative et une émotion à fleur de peau qui la rend attachante mais surtout forte et belle. Au bout du compte, La dérive des continents, entre parenthèses au sud, est un film qui surprend par la réussite de son jeu avec les différents tons que nous offre le métrage. C'est un film qu'on aurait pu facilement enfermer dans une petite case et se dire c'est un énième long métrage qui va nous parler d'un drame familial au sein d'un contexte social extrêmement fort mais le fait que le film évoque beaucoup de choses, qu'il arrive à en rigoler mais tout en gardant cette force émotionnelle et ce côté très dramatique, qu'il arrive à amener de la famille dans un contexte où on aurait plus tendance à imaginer quelque chose de beaucoup plus lourd et quelque chose de beaucoup plus entre guillemets large en termes de toucher de personnage que ce soit uniquement dans le côté très politique ou dans le côté très humanitaire et ben c'est tous ces éléments là qui font que La dérive des continents, entre parenthèses au sud de Lionel Bayer, est un très bon film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle et que je pense que vous pourriez vraiment apprécier. A plus !